3, 2, 1 Alors aujourd'hui, mon père a organisé une belle auto qu'il a choisie lui-même. Et salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup de camping pour l'été 2022. Et j'ai également quelques produits Neeware à vous montrer. Donc sans plus tarder, je vous montre mon petit setup assez quasi. Je n'aurai pas l'attente de toit de vers l'aventure cette année, malheureusement. Mais je me suis installé quelque chose d'assez confortable dans ma voiture. Donc pour commencer à l'extérieur, ici j'ai un coffre de toit de vers l'aventure justement. Qui est super pratique, qui s'ouvre des deux côtés. Et là-dedans, je peux mettre mes chaises de par terre, ma tente, mes matelas. Donc tout ce qui n'a pas nécessairement besoin d'être accessible rapidement. Donc je mets ça ici là-dedans. Et donc ça me permet d'avoir de l'espace de stockage supplémentaire sur la voiture. Donc ici, on a la couchette derrière. Donc je peux quand même mettre du stock par-dessus. Mais donc ça me permet quand même d'être toujours allongé. D'avoir de la place pour mettre tous les équipements, tous les denrées, la glaciaire et tout ça. Donc je n'ai pas besoin de vider le lit à chaque jour. Donc ici, j'ai en masse de place pour rentrer au complet. Moi qui fais 6 pieds, j'ai en masse de place ici. Donc c'est super pratique. Donc ici sur la gauche de la voiture, j'ai tous mes vêtements d'extérieur. Vêtements imperméables et compagnie. Donc c'est tout dans ce sac-là ici. Ici en bas, donc j'ai mon power pack qui me permet de charger mes batteries, charger mon téléphone, mon iPad, mon ordinateur lorsque je suis sur la route. C'est quand même un gros power pack. Donc j'ai 3 outlets ici de courant. J'ai 3 USB puis un USB-C également. Et j'ai également une prise 12 volts ici. Donc c'est une batterie que j'aime beaucoup. Donc qui se charge jusqu'à 0,80% en une heure. Et donc je peux la brancher dans la voiture directement lorsque je conduis. Pour ensuite pouvoir charger mes batteries sur place. Je peux faire des batteries de caméra. Je peux en faire environ facilement une quinzaine de charges faciles, complètes avec ce power pack-là. Donc qui est rangé ici. Et donc ici dans mon petit coffre, mon petit bac, j'ai un autre petit power pack que je peux mettre avec un panneau solaire. Mais là je ne le traîne pas parce que j'en ai en masse de celui-ci. Puis sinon, j'ai tous mes fils, tous mes chargeurs que j'ai besoin pour pouvoir charger mes batteries de GoPro, mes batteries de ma Sony ZV1, mes batteries de caméra, mes batteries de whatever. Donc j'ai tout ça là-dedans. J'ai également, bon vous voyez, peut-être la rotule, j'ai des chandelles, j'ai plein de petits trucs. Mais c'est surtout mon bac avec tout ce qui me sert pour charger mes batteries. Juste ici derrière, donc j'ai ici mon bac avec toute ma nourriture sèche ici à l'intérieur. Donc tout ce qui est céréales, cannages et compagnie, c'est dans ce gros bac-là. Et juste en dessous, ici j'ai un autre bac qui est de la même taille mais beaucoup moins profond. Et donc là-dedans, j'ai ma vaisselle en fait. Donc tout ce que j'ai besoin pour me faire à manger, mes petits poêlons, ma vaisselle, les assiettes et compagnie. J'ai mon Jet Boy là-dedans. J'ai vraiment tout ce que j'ai besoin pour me faire à manger, c'est là-dedans. Ici, sur le côté, j'ai ma table, donc qui se déplie pour que je puisse me faire à manger. Et ici, j'ai une petite pochette que Neewer m'ont envoyée. Donc Neewer m'ont envoyé quelques produits, donc je vais faire le tour après. Donc je vous garde la surprise de cette pochette-là par la suite. Donc ici, on va sur le côté. Donc on arrive ici. Et donc là, présentement, je me prépare, je m'en vais à Terre-Neuve, où ma famille, ma fille et ma blonde vont venir me rejoindre. Donc il faut que j'amène le siège booster pour ma fille. Donc c'est ici que ça se passe. Et donc ici, j'ai couché le siège. J'ai mon sac photo, donc que je peux remplir ici comme que je veux. Et j'ai également ici ma glacière pour mettre ma nourriture gardée au froid avec la glace. Donc la glacière de ce côté-ci. Donc pour mes fenêtres, j'utilise des espèces de filets comme ça, qui me permettent en fait de venir placer ça autour de la fenêtre. En fait, qui me permettent de baisser la fenêtre pour ne pas avoir les moustiques qui rentrent à l'intérieur de la voiture lorsque je dors. Donc ça me permet d'avoir vraiment deux côtés de moustiquaires. Et donc l'air peut passer au travers, mais les moustiques ne passent pas. Ici à l'avant, j'ai installé une corde bungee ici qui me permet d'accrocher mon linge, d'accrocher tout ce que je veux faire sécher à l'aide des petites pinces oranges comme c'est ici. J'en ai une batch ici également. Donc ça me permet d'accrocher mes trucs, faire sécher mes affaires pendant que je roule ou pendant que je suis arrêté aussi. Donc ici, la petite corde bungee, super pratique. Rendu de l'autre côté ici. Donc, vous voyez ici, j'ai mon oreiller, ma couverte et mon matelas. En fait, mon matelas qui est un matelas de mousse. Et donc ici, je me suis fait une plateforme de bois. J'ai mis un droit contour autour du matelas. Et donc je me suis fait une plateforme de bois qui me permet, donc j'ai retiré le banc. Et ça me permet d'avoir du stockage. Donc ici, à la place où normalement j'aurais un banc. Donc ici en avant, j'ai mon poêle. J'ai mes trépieds monopodes. J'ai un bidon pour l'eau également ici qui me permet d'amener beaucoup d'eau lorsque je pars. Comme je ne sais jamais quand est-ce que je vais avoir de l'eau potable. Donc j'ai ça ici. Et ici en dessous, j'ai quelques autres équipements. Vous voyez, j'ai mon lens carrier de Mr. Jean. J'ai mon laptop iPad qui me permet de faire mes backups lorsque je suis sur la route. Ici derrière, j'ai mes drones. Donc mon Mavic Mini 2 et mon Mavic 2 Pro. Et ici, j'ai un autre bac ici derrière où j'ai tous mes accessoires de secours comme un compresseur à air 12 volts et d'autres éléments. Donc une balayeuse, des copes à booster, des trucs comme ça qui peuvent me servir en cas de petit pépin. Donc en mettant ça ici, en ayant de l'espace de stockage supplémentaire en dessous, ça permet vraiment de libérer encore une fois la couchette pour ne pas avoir ce qui est un peu tannage justement lorsqu'on voyage comme ça. C'est quand? Alors? C'est qu'on n'a pas de place pour mettre notre équipement. Donc il faut toujours remettre ça sur le lit. Et donc là, ça me permet vraiment de laisser le lit complètement dégagé. Donc ici, je me suis mis un autre système de bungee. Donc j'ai une bungee qui fait de avant en arrière ici en haut. Et également ici de chaque côté. Et j'ai installé ici un rideau qui me permet vraiment de fermer la section ici en avant. Et donc à ce moment-là, je peux vraiment avoir la section arrière qui est complètement fermée. Donc pour avoir un petit peu d'intimité, pour ne pas nécessairement que les gens me voient en train de dormir dans la voiture. J'ai également ici un ventilateur USB que je peux charger. Et donc qui est à batterie et qui me permet de justement faire circuler l'air à l'intérieur de la voiture. Qui permet justement de ne pas garder l'humidité. L'hiver, c'est super pratique. Et donc pour l'arrière également, j'ai installé du foil comme ça ici qui permet d'isoler un peu. Qui bloque la luminosité également. Qui bloque justement la vue vers l'extérieur. Donc j'en ai ici et également de l'autre côté. Et je l'ai également pour la fenêtre arrière ici qui est sur le rayon. Et si on passe devant ici. Donc j'ai un fourre-tout. J'ai un élément que je vous conseille toujours d'avoir dans la voiture. C'est un sèche-botte qui se branche dans la voiture. Donc même l'été, on ne sait jamais quand est-ce qu'on se mouille justement les pieds. Donc super pratique. Et ceux-là, ils ont un fan et ils chauffent. Donc ça sèche super vite. Très intéressant. J'ai mes bottes de randonnée. Et également ici, j'ai mon sac de transport Neewer. Que Neewer m'ont envoyé également. Et dans lesquels je peux vraiment mettre tout mon excédent. Donc on va faire un petit tour de ça dans quelques instants. Également ici à l'avant, j'ai mon inverteur pour avoir du 120 volts à partir du 12 volts de la voiture. Donc ça a l'air de ça une fois à l'intérieur. Donc c'est super sombre. Présentement, la GoPro a un peu de difficulté à bien montrer l'image. Mais quand même, donc c'est assez sombre. Parfait pour dormir durant la journée. Donc c'est ce qui fait le tour pour mon aménagement. Donc mon Toyota Highlander 2015. Donc je suis un peu en hybride entre l'aménagement vers une van. Et parce qu'en fait avec une van, c'est super pratique. On peut aménager tout ça. Mais c'est très bas sur pattes. Et ce n'est pas quatre roues motrices. Donc on ne peut pas vraiment aller dans des endroits qui sont assez isolés. Et surtout ici au Québec, ça prend quatre roues motrices, surtout pour l'hiver. Donc ça me permet d'aller chercher vraiment le meilleur des deux mondes. Donc je voulais vous parler des quelques éléments. Trois éléments que Neewer m'ont envoyé. Donc sans plus tarder, la petite pochette ici que j'utilise vraiment, c'est super pratique. C'est toujours pratique d'avoir des petites pochettes de transport qui servent à transporter du matériel photo. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas toujours avoir de près dans notre sac photo. On veut avoir des trucs, tu sais, des fois on veut laisser dans la voiture certains équipements. Donc c'est toujours pratique d'avoir ce type de valise-là ici à l'intérieur. Donc la première, la petite ici, que j'utilise, le petit insert. Donc que j'utilise en fait pour tout mon matériel de vlog. Donc en fait ici, je vais mettre ma GoPro, je vais mettre mon GorillaPod avec lequel je filme présentement. J'ai mon Crane M2. J'ai mon Sony ZV1 ici. J'ai mes batteries, des montures. Donc vraiment, c'est super pratique. Ça me permet de vraiment garder mes équipements à l'intérieur de la voiture. Sans avoir parce que sinon, je ne veux pas toujours traîner tout ce qui se trouve à l'intérieur de ça. Donc je peux juste prendre ce que j'ai besoin le matin. Je mets ça dans mon sac photo. Et donc à l'intérieur, ce qui reste à l'intérieur reste dans la voiture. D'une manière sécuritaire aussi lorsqu'on se déplace. Et maintenant, la grande valise ici d'Anywhere. Où en fait, je vais vraiment venir mettre l'excédent de ma photographie. Donc ici, j'ai mon deuxième boîtier, ma paire de jumelles, j'ai des objectifs, carte mémoire, batterie supplémentaire, pare-soleil, des filtres, un autre objectif, le 100-400, le TC 1.4. Donc vraiment, je vais mettre l'excédent de ce que je n'utilise pas dans toutes mes sorties photographiques. Mais que je vais pouvoir prendre ce que j'ai seulement besoin et ainsi le mettre dans mon sac photo. Donc c'est une valise en fait qui est sur eau et qui se convertit également en sac à dos. Donc on peut voir ici, on peut replier complètement les sangles à l'intérieur de la valise. Mais également, on peut les sortir pour en faire un sac à dos. Et également, ici on a la poignée qui nous permet de bien voyager avec ça. Et donc ici, à l'extérieur, on a une belle grande pochette pour rentrer un laptop. Donc ici, beaucoup d'espace. Également ici, donc on a beaucoup de petits compartiments qui sont sur le dos du panneau. Donc on a des petites fentes pour mettre des cartes mémoire ici. On a beaucoup de trucs. Souvent, je mets mes équipements, donc des fois de laptop ici, si je veux voyager assez léger, tout dans le même sac. Donc on peut mettre plusieurs équipements, donc des petits lignes, des trucs comme ça. Et ici, on a le compartiment principal où on peut vraiment stocker vraiment en long. Ici, en longueur, bon c'est sûr qu'on ne met pas grand chose dans la valise, mais le 400 mm rentre sans problème. Mais ici, je m'en sors vraiment pour mettre tout l'overflow de mon sac photo. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'espace ici avec cette valise-là. C'est une valise qui rencontre les normes pour les carry-on dans les avions. Donc vous pouvez vous promener avec le bagage cabine avec cette valise-là. Un autre élément que j'apprécie particulièrement que Neewer m'ont envoyé, c'est un porte-batterie. Donc avec quatre emplacements comme ça ici. Donc c'est vraiment tannant quand on a notre sac photo, quand on a des batteries qui s'en vont dans tous les sens. Donc ici, porte-batterie, ça permet vraiment de traîner ces batteries sans avoir de soucis. Donc ça fait quelques temps que j'utilise les produits Neewer. Je voulais vraiment bien les tester parce que le premier, si on veut, préjugé qu'on a avec cette compagnie-là, c'est que c'est peu cher. Donc ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais souvent, ce qui va avec le fait que ce soit peu cher, c'est souvent que c'est cheap et donc que les matériaux sont de mauvaise qualité. Et je peux vous dire que moi, ça fait presque six mois que je trimballe ces valises-là. Je les ai trimballées l'hiver, j'ai roulé dans la slotch. Et je peux vous dire que c'est vraiment de bonne qualité. J'avais peur un peu pour les fermetures, éclairs et tout ça, mais c'est vraiment de très bonne qualité. Et il n'y en a aucune qui est brisée et vraiment la qualité est super top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous donne des idées, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ce serait super intéressant de connaître vos setups pour pouvoir camper sur la route. Donc c'est toujours très intéressant de vous lire. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, cliquez, j'aime, commentez et partagez, c'est toujours apprécié. Merci beaucoup à New World de m'avoir fourni ces équipements-là. Vous allez voir les liens dans la description. Si ces équipements vous intéressent, allez jeter un petit coup d'œil. Et merci beaucoup à mes partenaires, leurs photos et FLM Tripods. Donc merci beaucoup à vous deux. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501